Avec Zoom, pour ça, c'est enregistré, en fait. Oui, est-ce que vous permettez que ce soit enregistré? Oui, moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est pour Muriel. Mais c'est parce qu'en fait, moi, j'ai un truc qui se met, c'est Recording in Progress. À chaque fois, j'ai le truc qui se met en route. C'est pour Muriel, ça nous permettra d'avoir tous les enregistrements. OK, Valérie, dis non. Je n'ai pas entendu, Ariane, excuse-moi. Oui, dis-nous un peu ton univers. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, Corinne l'a déjà entendu, donc je ne vais pas faire un pitch de trois minutes. Je vais être beaucoup plus brève. Ce n'est pas grave. Elena et Ariane connaissent pas. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je disais, c'est que moi, mon parcours, c'est un parcours de salarié pendant entre 25 et 30 ans de management, de direction d'équipe. Et puis, en 2018, j'ai quitté la dernière entreprise. J'avais la fonction de directrice des opérations pour différentes raisons. Et j'ai eu envie de créer ma société en tant qu'accompagnatrice, management, coaching, en ayant une approche globale, à la fois sur les aspects opérationnels, mais aussi beaucoup sur l'élément personnel des cadres, des entrepreneurs, etc. Ari, excuse-moi. Il y a une application qui est à chez. Donc, on t'entend pas bien. On t'entend très mal. La caméra, un moment. Oui, c'est ce que je fais à chaque fois parce que le réseau n'est pas terrible, visiblement. Est-ce que c'est mieux ainsi ? Oui, là, c'est bien. C'est mieux. Oui. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai souhaité créer mon offre de services pour accompagner les personnes à la fois sur l'aspect personnel, le développement personnel et l'aspect opérationnel. Donc, j'ai repris toutes mes compétences, j'ai créé mes formations et puis, je me suis formée sur ce que je ne savais pas faire. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, c'est relativement récent. Ça a deux ans d'existence, on va dire quoi. Et puis, entre-temps, si j'avais aussi très envie d'écrire un bouquin, donc j'ai écrit un bouquin que j'ai autopublié sur Amazon. Donc, ça, c'est aussi un autre… C'est beaucoup, beaucoup de travail. On ne s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses que j'avais envie de faire. Donc, je l'ai fait. Bravo, Valérie. Donc, voilà. Je crois que la première fois que je t'ai rencontrée, c'était avec l'oïc Simon. Oui. Il disait souvent, tu es ravitaillée par les moineaux. C'est tout à l'heure, je me suis rappelé de l'expression. Non, 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 Ariane. Il dit, tu es ravitaillée par les corbeaux. Les corbeaux, voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça, oui, qu'on s'est rencontrées. Au même titre que j'avais rencontré Muriel, aussi, lors d'une décession du social selling. Et c'est bien ce qu'elle fait. Je lui mettrai un petit mot tout à l'heure, parce que je trouve que c'est important d'avoir ces espaces de parole où les gens peuvent aussi se retrouver, où la parole peut être libre. Et puis, ne pas rester, parce que c'est le problème, je crois, de beaucoup d'entrepreneurs, de ne surtout pas rester isolés. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es médecin? Coucou. Je ne sais pas si elle nous entend. J'ai l'impression que non. Le micro. Elle entend de connecter son mot, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, en attendant qu'elle se connecte, moi, je suis Ariane Kofi. J'interviens sur trois piliers essentiels que je trouve adéquats pour un entrepreneur qui a envie de réussir. Le mindset, le closing et l'automatisation. Et sur chacun de ces volets-là, je suis membre de la John Maxwell Team. Donc, je m'inspire du contenu de ce leader dans le domaine pour accompagner des entrepreneurs qui ont envie d'atteindre leur plein potentiel. Et j'ai justement une offre en cours dans ce domaine. C'est un mastermind sur les 15 lois de la croissance inestimale. Donc, si vous êtes en recherche de déploiement de votre potentiel, de lever les freins qui vous empêchent d'aller atteindre pleinement vos objectifs, je vous invite à rejoindre ce programme-là. Je vais mettre tout à l'heure le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et je vous offre la première séance qui concerne la loi de l'intentionnalité que j'avais animée avec Muriel Tezinas le mois dernier. Le deuxième pilier, c'est sur le closing parce que je me suis rendu compte que les entrepreneurs n'arrivaient pas à monétiser leur présence sur la plateforme K-Link Team. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à bâtir une stratégie personnalisée en fonction de leur objectif pour monétiser leur présence sur cette plateforme qui a un très grand potentiel pour nous qui sommes entrepreneurs, solopreneurs dans différentes catégories d'activités. Le troisième pilier, c'est sur l'automatisation parce qu'étant solopreneurs, on a besoin de gagner du temps sur les tâches chronophages que sont l'envoi des campagnes mail pour communiquer sur nos différentes offres. Et également sur la création du site internet, carte de visite digitales qui sont des outils aujourd'hui d'inbound marketing qui sont quand même indispensables. Donc, voilà un peu mon univers. Et je vous remercie. Ariane, j'ai juste une question. Attends. Je vais couper la vidéo pour que le son passe à peu près correctement. Moi, j'ai monté aussi tous mes funnels comme ça. Mais tu travailles sur quelle plateforme, toi? NowSite Marketing. D'accord. Je ne vais pas utiliser ça. Je ne connais pas. Donc, c'était par curiosité. Je peux te la faire découvrir si tu veux. Peut-être que ça t'intéressera et que tu vas opter pour celle-ci. On ne sait jamais. Moi, j'en ai déjà une. En fait, je travaille avec Volfeo. Je ne sais pas si tu connais. Non. Tu peux faire toutes les campagnes d'emailing, tous les funnels. Mais tu peux aussi héberger toutes tes formations. Et là, ils vont intégrer prochainement toute la possibilité. C'était de monter, de switcher les webinaires avec StreamYard en plus pour pouvoir diffuser en simultané. C'est pour ça que je te demandais avec qui tu travaillais. Parce que c'est important de bien choisir cette plateforme au départ. Exactement. Pour ne pas faire, refaire et défaire et refaire. Parce que là, sinon, en termes de gain de temps, on n'a rien compris au film. C'est ça. Je ne connaissais pas cette plateforme. On va prendre rendez-vous pour échanger sur la question si tu veux bien. Si tu veux. Moi, je l'ai prise il y a quelques mois maintenant. Je ne sais plus quand exactement. Mais honnêtement, j'en suis vraiment contente. Après, c'est propre à chacun. Parce qu'il y a l'ergonomie. Il y a tous les templates. Il y a plein de choses. Mais il y a vraiment… Je n'ai pas de lien d'affiliation. Je ne dis pas ça comme ça. Mais pour avoir vu… On n'entend pas bien, Valérie. Je recoupe la vidéo. Je n'ai pas eu le réflexe. Je disais, pour en avoir testé d'autres, qui sont Learnybox, Mailchimp et autres, ClickFunnels et tout. Franchement, celle-ci, elle est en français. Et en plus, en termes d'ergonomie, c'est très intuitif. Voilà. Moi, je donne l'info aussi. Parce que des gens… On n'est pas tous au même niveau de développement. Mais les gens qui se lancent, il faut aussi, pour ne pas être rebutés par la technique, il faut aussi que les outils se les approprient rapidement. Exactement. Je crois que c'est la même vision qu'à NowSit, puisque ça permet… C'est du cliquet déposé, du copier collé. Et ça offre un panel de possibilités pour un jeune entrepreneur qui a envie d'avoir sa présence en ligne. Les fonctionnalités sont quand même assez évoluées. Le CRM, l'emailing, la possibilité d'héberger les formations. Et il y a le support technique qui est là également, H24, sept jours, huit heures par jour. C'est quand même assez évolué. Donc, moi, je l'ai pris en janvier. Oui. Ça va quand même. Ça se passe bien. Je ne suis pas technicienne informatique de base, mais j'arrive à faire des réalisations quand même que je trouve assez bien. Oui. C'est important d'avoir le retour d'expérience des uns et des autres, je crois. Ça permet de donner des idées à d'autres et de s'en inspirer. Après, chacun fait ce qu'il veut. En fonction des thèses d'objectifs. Bien sûr. C'est ça. Tout à fait. Oui, c'est clair. Corinne, dis-nous. Comme vous connaissez toutes les deux, ce que je fais, on va peut-être laisser la parole à Diaryu, qu'on ne connaît pas du tout, pour qu'il se présente peut-être. Moi, je veux bien, mais vous avez déjà entendu. Est-ce que Diaryu, Diallo, veut se présenter? Le micro est coupé. On ne t'entend pas. Allô, allô, Diaryu. Allô, allô. On va demander de réactiver son micro. Ça y est. Voilà. Bonjour, Diaryu. Bonjour, Diaryu. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, si vous voulez. On n'entend rien. La relation n'est pas bonne. Oui. Bonjour. Pardon, on n'entend rien. Je suis désolée. Moi non plus, je n'entends pas du tout ce qu'elle dit. Non. Il y a du bruit. Il y a du bruit derrière. On ne m'entend pas. Elle a recoupé. Le micro est coupé. Oui, peut-être qu'elle est dans une zone où un peu… Je ne capte pas. Si c'est comme moi, des fois, il y a des fluctuations du réseau. C'est ça. Là-dessus, on ne peut pas y faire grand-chose, en plus. Tout à fait. Alors, je vais vous présenter mon activité ou vous représenter différemment. Comment une entreprise peut développer sa responsabilité sociétale ? Comment faire évoluer le bien-être au travail dans l'entreprise, notamment avec le fait que les salariés reviennent depuis hier dans certaines entreprises quelques jours par semaine au bureau ? Comment donner et redonner du sens au travail, à sa vie ? Il y a une solution qui existe, c'est le mécénat de compétences solidaire. C'est-à-dire, le mécénat de compétences permet aux salariés d'offrir leurs compétences professionnelles, mais aussi personnelles, sur le temps de travail, à des associations à but non lucratif et de manière régulière. Pourquoi les compétences professionnelles ? Mais j'ajoute personnelles, parce que quand on parle de compétences professionnelles, certains salariés s'excluent d'eux-mêmes en disant qu'ils n'ont pas de compétences professionnelles. Et c'est un constat chez les assistants de direction, les personnes qui passent des écritures dans les services financiers. Ils ont des compétences professionnelles, ils ne savent pas les mettre en œuvre. Mais on a aussi tous des compétences personnelles. On a tous des qualités. À la fois, il faut un petit peu gratter pour les trouver. On en a tous. Donc, offrons nos compétences à des associations à but non lucratif qui se développent beaucoup de part la crise sanitaire, notamment chez nous en France depuis deux ans, qui répondent à de nombreux besoins en termes d'éducation, d'hygiène, alimentaire, de logement, des couvertes du numérique. Donc, salariés, offrez vos compétences en raison d'un jour par mois au lieu de deux demi-journées par mois pendant un an, on va dire 10 à 12 mois, en raison des vacances. Et ce mécénat de compétences solidaires apporte de nombreux bienfaits autant aux salariés, aux entreprises qu'aux associations. Et un deuxième créneau qu'ils développent, c'est le mécénat de fin de carrière. C'est permettre à des salariés qui sont un peu là d'être au bureau ou qui ont été mis dans un placard, si je puis dire, d'offrir leurs compétences professionnelles et personnelles avant de partir à la retraite sur une mission bien définie avec l'association, avec une association. Et à la fin de cette mission, le salarié va passer aux retraites. Donc, ça va lui faire une transition douceur bi-professionnelle retraite. Ça va lui faire un accompagnement vers la retraite parce qu'il n'y a rien de plus violent que de dire, aujourd'hui, non, demain, nous sommes vendredi, je rends mon PC, mes dossiers, c'est terminé. Qu'est-ce que je fais lundi matin en bleuvant ? Alors que si j'ai fait du mécénat de compétences avant, ben voilà, j'aurais pu préparer mon projet de retraite. Éventuellement, je deviendrai bénévole de l'association dans laquelle je fais du mécénat. Et c'est aussi pour les entreprises, voilà, éviter de remercier des salariés seniors quelques années avant la retraite, sachant qu'ils auront beaucoup de mal à retrouver un emploi. Donc, soyons humains, valorisons les compétences de tous, partageons les compétences et mettons en place du mécénat à la fin de carrière. Un autre, un troisième point que je vais développer, une troisième action, c'est aider des futurs retraités, des retraités qui voudraient faire du bénévolat à trouver une association pour faire du bénévolat. Il y a des retraités qui voudraient faire du bénévolat, mais ils ne savent pas où chercher, quand, comment. Et si on les aide, si on leur rapporte plus ou moins sur un plateau deux ou trois associations qui correspondent à leur motivation et leurs compétences, ces retraités vont aller faire du bénévolat. Donc, je vais avoir aussi une action sur aider des retraités à trouver des associations pour répondre à un besoin. Donc, c'est une opération, je veux dire, qui est quasiment ponctuelle. Une fois que j'ai trouvé l'association pour le salarié et qu'il est d'accord, je le laisse vivre sa vie avec l'association. Mais voilà, je pense que le mécénat de compétences, comme le bénévolat, c'est bénéfique, ça développe la créativité, le bien-être, ça permet de redonner du sens aussi de se recentrer sur soi-même. donc à la recherche de DRH, RRH, dirigeants d'entreprises, responsables d'ASSE et déjà au moins pour présenter notamment le concept du mécanisme de carrière qui est très, très peu connu en France. Voilà. Rebonjour, Héléna. Héléna, si Héléna veut se présenter. suivant le temps qui nous reste, on va voir. Oui, moi, je suis consultante en stratégie de développement, Closer, et j'accompagne les entrepreneurs à mettre en place un système qui leur permet de développer leur business en ligne. Voilà, je les aide pour l'automatisation de leurs activités. et également, je les aide à mettre en place un outil puissant qui leur permet de faire de la profession en automatique pour générer beaucoup de leads et pouvoir avoir des rendez-vous d'occasion. Oui. Et en gros, c'est en deux minutes, voilà ce que je voudrais dire sur moi. Merci. Merci, Héléna. Héléna. Est-ce que Garyu veut réessayer? Est-ce qu'elle veut réessayer? Parce qu'elle a mis dans le chat. Oui. Elle est au Guinée. Elle est guinéenne, elle est entrepreneur. Elle est venue dans la croix alimentaire et elle aimerait lancer son activité de transformation de pommes de terre en frétiers en chips. Voilà un peu si à l'autre. Si à l'autre, tu peux mettre peut-être pour donner dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui voudraient échanger sur un point particulier ou qui ont quelque chose à dire ou à demander parce qu'on a un peu de temps encore? Profitons-en. On a 57 secondes. On n'a pas le micro fermé depuis. On hésite pas à mettre tes informations pour qu'on puisse te recontacter pour savoir un peu ce que tu fais. On se retrouve dans la salle à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. pour si t'as misé sur la salle et s'ammer par la salle à la salle et sur la salle par la salle